Lumos Maxima Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3-4, le podcast pour les sorciers et les moldus ! Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard, express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une pierre au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pincine, suivez le rappel d'eau, écoutez vous savez qui, enfin non je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3-4, le podcast pour les sorciers et les moldus ! Méfait accompli ! Bonjour mes chers sorciers, sorcières et moldus ! Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la voie 9-3-4. Alors oui, on se retrouve cette semaine, mais la semaine dernière c'était Halloween et je tenais à faire l'épisode spécial Halloween. J'espère qu'il vous a plu. J'ai eu quelques retours d'ailleurs, j'ai réussi à toucher certaines personnes et ça me touche en fait, vos mots m'ont touchée. Donc merci beaucoup, merci du fond du cœur, vous allez vous reconnaître c'est sûr. Avant de commencer, je tenais aussi à vous préciser qu'on se retrouvera la semaine prochaine, parce que comme je m'étais décalée d'une semaine, et bien disons que c'est pour revenir à la normale et rattraper mon retard. Mais c'est surtout pour être à jour avec ce que je vous ai préparé pour le mois de décembre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons attaquer le troisième épisode de la mini-série que j'ai nommée Le Rappel-Tout. Alors je le rappelle, Le Rappel-Tout, c'est l'épisode magique de courte durée ou pas, qui contient une à plusieurs petites descriptions spécifiques liées à la saga. Et dans les épisodes précédents, nous avons vu ensemble ces différents mots et termes liés au premier tome de la saga Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Et aujourd'hui, toujours pour être en accord avec mes prochains épisodes, nous allons voir ensemble toujours des termes et mots utilisés, mais d'une autre saga. Voilà, et je pense que tu l'as compris, aujourd'hui, on attaque ensemble les animaux fantastiques. Et pour moi, le premier mot qui me vient direct, c'est les nommages. Alors ça, je vous rassure, ça va prendre qu'une fraction de seconde, parce que j'en ai déjà parlé dans le premier Rappel-Tout et je ne veux surtout pas faire de la redondance. Mais les nommages, comme je l'avais expliqué, c'est le terme employé par les Américains pour désigner les moldus, qui lui est le terme anglais employé dans Harry Potter. Le prochain mot dont j'ai envie de vous parler, c'est magizoologiste. Alors, c'est un métier sorcier. Bon, bien sûr, les fans, vous savez, vous êtes au courant, mais je vous rappelle que c'est aussi un podcast pour les moldus. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé, ils sont timides, certainement. Mais voilà, c'est un métier sorcier, c'est un sorcier qui va travailler exclusivement et uniquement, en fait, avec les créatures magiques en les étudiant. Je vous parle de ce mot parce que c'est le métier du personnage principal dans la saga. Je l'ai vu il y a deux jours, le film, et en vrai, je ne me souviens plus si Norbert dit aux autres qu'il est magizoologiste. Je ne sais plus s'il l'a dit, je ne m'en souviens plus en tout cas s'il l'a dit. Enfin bref. Et si on étudie le terme magizoologie, on a d'un côté magie et de l'autre zoologie. Je ne vous apprends rien. Mais en fait, c'est la contraction de ces deux mots, voilà. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Et du coup, J.K. Rowling, en gros, elle a repris le terme zoologie, qui est l'étude des animaux, avec le mot magie. Ensuite, le prochain mot dont je vais vous parler, c'est nifleur. Oui, j'ai envie de vous parler du nifleur. Et le nifleur, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une petite créature à la robe noire, plutôt mignonne, mais disons kleptomane. Clairement, c'est ça. Et je vais vous lire la description du nifleur que l'on trouve dans les animaux fantastiques Vies et Habitats de la bibliothèque de Poudlard. C'est l'ouvrage, en fait, qui a écrit ce fameux Norbert Dragono. Je ne vais pas vous dire la page parce qu'il n'y a pas de page. Ah si, il y a une page, mais il n'y a pas une page de page de noté à toutes les pages. Enfin bon, bref, ne vous inquiétez pas, Rogue reviendra dans un autre épisode. Le nifleur est un animal qu'on trouve en Grande-Bretagne. La fourrure noire est bouffante, le museau allongé, cette créature fuisseuse a une prélédiction pour tout ce qui brille. Les nifleurs sont souvent utilisés par les gobelins pour creuser la terre à la recherche de trésors. Bien qu'ils soient doux et même affectueux par nature, ils peuvent se révéler destructeurs pour l'environnement immédiat et ne devraient jamais être gardés à l'intérieur d'une maison. Les nifleurs vivent dans des terriers creusés à 5 ou 6 mètres de profondeur et ont des portées de 6 à 8 petits. Trop mignon ! Les nifleurs, j'aime bien. Et d'ailleurs, dans le jeu Hogwarts Mystery, j'en suis à la cinquième année, il me semble, et j'ai un nifleur dedans et je l'ai appelé nif-nif. Alors, ne me jugez pas, mais disons que j'ai fait preuve d'originalité. Alors, avant de passer au prochain mot, j'ai fait ma petite recherche parce qu'effectivement, je vous lis le mot fouisseuse et clairement, je ne connaissais pas ce mot. Et en fait, ça vient du mot fouissage. Et fouissage, en fait, c'est l'action de fuir, finalement. En fait, c'est l'action de creuser le sol, tout simplement. Donc, c'est une créature fouisseuse. Et d'ailleurs, dans la saga Harry Potter, Harry va étudier les nifleurs lors de son cours Soins aux créatures magiques avec Hagrid. Et ça, on le découvre dans les livres et non dans les films. D'ailleurs, c'est dommage parce que ça aurait été une super scène, je pense. Le prochain mot dont je vais vous parler, c'est Aurore. Et Aurore, c'est un autre métier sorcier. Et un Aurore fait partie d'une élite spéciale du gouvernement magique d'un pays. En fait, son rôle est de garantir la sécurité de la communauté magique et de lutter contre l'ascension de la magie noire. Le ministère de la magie autorise de tuer les mages noirs plutôt que de les capturer. Et dans la saga Harry Potter, Harry se voit une vocation. En fait, il décide de devenir Aurore parce qu'il ne se voit pas faire autre chose. En même temps, c'est normal, il a fait ça pendant toute sa scolarité et a essayé de tuer un mage noir, si je peux dire. Donc voilà, Harry va devenir Aurore et Ron Weasley serait lui aussi devenu Aurore. Ensuite, le prochain mot dont je vais vous parler, c'est le MACUSA. Premièrement, c'est un acronyme anglais, ce qui signifie Magical Congress of the United States of America, qui se traduit par le congrès magique des États-Unis d'Amérique. En fait, c'est le gouvernement magique américain. Tout simplement, ils sont responsables de l'ensemble des sorciers aux États-Unis. En fait, c'est l'équivalent du ministère de la magie britannique que l'on retrouve dans la saga Harry Potter. Alors le MACUSA, il veille à garder l'existence des sorciers secrètes aux yeux des non-mages, mais il fait aussi appliquer les lois propres au monde des sorciers. Par ailleurs, lorsqu'un sorcier est arrêté, la peine de mort, elle est appliquée. Il ne va pas en prison comme les Anglais, mais dans la cellule des condamnés pour son exécution. Le MACUSA gère aussi les relations internationales, le commerce et bien d'autres choses. Bon, comme tout gouvernement finalement. Mais aussi le service des affaires majeures. En fait, c'est une salle occupée par la présidente et des aurores haut placées. Il y a d'ailleurs un plan métallique de New York qui s'allume lorsque des zones d'activité magique intense se dévoilent. On le voit dans le film, en fait, dans le premier volet des Animaux Fantastiques. Une partie de New York s'illumine et se propage. Et en fait, ça signifie que des moldus en masse, bien sûr, ce n'est pas qu'un seul moldu. Enfin, je voulais dire un hommage. Ils découvrent la magie, en fait. Et donc, on voit clairement ce panneau où on voit une partie de New York s'illuminer et se propager. Donc, on voit la lumière se diffuser sur le plan. Enfin, voilà. Et donc, vous savez qui vous dit que le Makusa se situe donc à New York et non dans la capitale américaine, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Et je vais ajouter que les bureaux se trouvent dans un bâtiment réel qui serait d'ailleurs l'un des plus anciens gratte-ciel de Manhattan, le Woolworth Building. Alors clairement, si vous y allez à New York et que vous voyez ce bâtiment, n'essayez pas de rentrer pour essayer de trouver le Makusa. Vous ne le verrez pas, vous êtes des non-mages, des moldus, des non-magiques, des non-sorci... Bon, je vais arrêter là. Le Makusa est représenté par un aigle américain aux ailes déployées avec le drapeau des Etats-Unis d'Amérique. Dans l'originalité, tu ne peux pas faire mieux. En vrai, j'aime beaucoup l'emblème. Je ne critique pas du tout. Et le Makusa a été créé en 1963 après les procès de Salem. Et dans la saga, la directrice est Séraphine Picquery. Oui, parce que ça, je ne l'ai pas précisé. Mais du coup, le Makusa est dirigé par un président. Et là, en l'occurrence, c'est Séraphine Picquery qui a une baguette juste magnifique. Et je la veux dans ma collection. Elle est trop trop belle. Ensuite, nous allons parler de la Ligue des Fidèles de Salem. On les appelle aussi la Fondation Philanthropique du Nouveau Salem. En fait, c'est une organisation anti-sorcellerie. Voilà. Ce groupe de non-mages a pour objectif de créer une chasse aux sorciers comme celle qui s'était passée à Salem. En clair, leur but est de dévoiler la communauté magique aux non-mages. Clairement, c'est ça. Et leur banderole, elle comporte comme symbole des mains qui tiennent une baguette magique brisée au milieu des flammes rouges et jaunes étincelantes. Donc, si vous regardez le film, vous allez clairement le voir. Et donc, les Fidèles de Salem sont dirigés dans la saga par Marilou Belbos, qui est la mère adoptive de trois enfants. Donc, croyance, chasteté et modestie. On ne va pas commenter les noms des gamins. Marilou se sert des orphelins pour distribuer des tracts aux habitants de New York contre de la nourriture. Ensuite, je vais vous parler de la chose la plus importante finalement du premier volet, parce que l'on découvre ce qu'est un obscurus et un obscurial. Alors, ce sont deux mots qui peuvent signifier la même chose, mais en réalité, pas du tout. Dans le film, Norbert, il explique ce que c'est. Il dit qu'avant, quand les sorciers étaient pourchassés par les moldus, de jeunes sorciers ou de jeunes sorcières supprimaient leur magie pour éviter la persécution. Et au lieu d'apprendre à maîtriser, à contrôler leur pouvoir, ils ont développé ce qu'on appelle un obscurus. Et Tina, elle ajoute que c'est une force sombre, incontrôlable et instable qui explose de rage et attaque, et disparaît. C'est donc une force magique, incontrôlable, qui explose de rage. En fait, elle naît suite à un refoulement des pouvoirs magiques d'un jeune sorcier. La plupart du temps, c'est suite à une violence physique ou psychologique, et certainement les deux finalement. Et du coup, l'obscurus, il apparaît sous la forme d'un nuage de vapeur et de fumée noire. Il se tord dans tous les sens lorsqu'il est en plein vol, et du coup, oui, il peut voler. Et il peut également s'étendre sur une surface. Bon, clairement, en regardant le film, vous allez voir à quoi ressemble un obscurus. Et un sorcier hébergeant à l'intérieur de lui un obscurus est appelé obscurial. D'ailleurs, l'obscurus étant trop puissant et difficile à gérer, en fait, l'obscurial, donc le sorcier, en décédera avant même d'avoir atteint l'âge de 10 ans. Et ça, ce sont des cas avérés dans la communauté magique des sorciers. Et donc voilà, en fait, moi c'est ça. Au début, je ne savais pas faire la différence entre obscurus et obscurial. Pour moi, je mettais les deux trucs dans le même panier, en fait. Et donc l'obscurus, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un sorcier. Et l'obscurial, c'est le sorcier qui a un obscurus à l'intérieur de lui-même. Voilà. Et les obscurus, on a appris leur existence avec les animaux fantastiques, finalement. Bien que dans les Harry Potter, clairement, on a affaire à un obscurus. Alors, on s'en doute, en fait, parce que vu comment ça a été décrit, mais Ariana Dumbledore, donc la sœur d'Albus Dumbledore, comme je l'ai expliqué dans La Pincine avec Albus Dumbledore, elle pouvait être douce et calme, et par moments, elle explosait. Et en fait, clairement, c'est ça. On se doute que c'est un obscurial, en fait. Que Ariana est devenue un obscurial, surtout après les trois moldus qui lui ont infligé des choses atroces. Et donc ça, on aura certainement la réponse dans le prochain volet des Animaux Fantastiques qui sort en avril. Ouh, j'ai hâte ! Donc voilà, on est sûr à 100%, allez, à 99,999999% que Ariana est un obscurial, en fait. Et ensuite, je vais vous parler du dernier mot qui est Oubliété. Ouais, j'avais envie de vous parler de celui-ci parce que je le trouve cool. Et en fait, c'est le fait de lancer un sort sur un individu. En clair, c'est le sortilège d'Amnésie. Il est lancé sur une personne pour lui effacer ses souvenirs. Les sorciers diront donc Oubliette ou Oubliviette en anglais. Ou rien du tout s'ils sont assez expérimentés. Et vous savez quoi ? Eh bien, bien évidemment, Oubliette fait référence aux Oubliettes des cachots, des châteaux forts d'autrefois. Là où l'on emmenait les prisonniers. Ça, je ne vous l'apprends pas. On l'a tous appris quand on était en cours d'histoire géographie. Mais voilà, on les jetait aux Oubliettes. Ils étaient mis de côté volontairement pour les oublier. Donc voilà, ça vient de là. Et la formule anglaise vient du mot latin Obliviscor, qui signifie... Bon là, pareil, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que vous le savez, du moins vous vous en doutez. Ça signifie oublier. Et dans la saga Harry Potter, eh bien, un certain Gilderoy Lockhart gère plutôt pas mal ce sortilège. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit, bien évidemment. Et Hermione fait aussi usage de ce sortilège. Donc voilà pour les mots et termes pour le premier volet de la saga des animaux fantastiques. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez découvert quelques petites choses sympathiques quand même. N'hésitez pas à partager le podcast et à vous abonner. Ah oui, et une dernière petite chose, je vais ajouter un sondage. Alors, vous l'aurez uniquement sur Spotify. Je vous invite à y répondre pour voir si ça fonctionne, déjà. Et voilà, juste pour me dire ce que vous pensez du petit bruit de fond de cheminée qu'on entend derrière. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec la fin du podcast. Salut, salut ! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écoutée. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était la voix 9-3-4, le podcast pour les sorciers et les moldus. A très vite les magicos ! Nox ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501